Bonjour et bienvenue sur l'arène Hakem où le football mérite d'être vécu. Quelle journée ! Une journée magnifique. 6 buts à 2. Il y avait une victoire de Chelsea qu'il fallait aller chercher parce que ça faisait très longtemps. On était là en train de se dire, est-ce que Chelsea arriverait, n'est-ce pas, à faire un résultat après ce débat face à Manchester City lors de la journée précédente. Et bien aujourd'hui, Enzo Mareska nous a compris, nous a lu sur le réseau, il a compris qu'il fallait faire des changements. Et on l'a vu aujourd'hui. 6 buts à 2. Et il y a tellement de renseignements. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne car le plus important c'est que toi et moi nous grandissons. Active la cloche de notification et n'oublie pas de rester scotché sur cette chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, on commence de fort belle manière cette rencontre face à Wolverhampton. On se disait, est-ce qu'on pouvait rivaliser avec cette équipe étant donné que l'on sait que Wolves est parmi les plus belles équipes en contre-attaque et elle te fait mal. Le match commence sur le chapeau de roue. Deuxième minute déjà, Jackson s'illustre avec un but de la tête. Oui, il vient taire les critiques étant donné que lui, il a été lynché sur les réseaux et on s'est rendu compte que ce garçon, on ne l'aime pas. Effectivement, on ne l'aime pas. Mais là, il fallait l'aimer parce qu'il concrétisait une action digne d'un bon attaquant. Le match qui commence Chelsea avec la bonne circulation de balles. Mais juste après l'ouverture du score, on s'est lâché. Chelsea n'a plus contrôlé, n'est-ce pas, le ballon, n'a plus contrôlé le match. Et à partir de ce moment-là, on a permis à l'équipe de Wolverhampton de revenir de la partie. C'est là qu'ils vont nous faire mal avec un Matteo Scunia, tout feu, tout flamme, sur le premier but. Moi, je dois blâmer un certain Caicedo Moises. Mais sérieusement, il est tellement laxiste sur les phases défensives que je me demande, est-ce que c'est le Caicedo de Brighton et Wolff Albion ? Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu le meilleur joueur. Je n'ai pas encore vu le vrai Caicedo. Je le cherche encore parce que le vrai, il est resté à Brighton. Et pour le moment, on a le gars qui se recherche à Chelsea. C'est une énigme, en fait, avec ce joueur-là. Ce joueur, c'est une énigme. Il ne parvient pas à sortir le grand jeu. Il ne parvient pas à sortir le grand jeu. Et quand tu regardes la combo, Chelsea commence avec un 4-2-3-1. On a compris que cette fois-là, Mariska voulait jouer avec un Cole Palmer dans le cœur du jeu. C'est là que ce gars est meilleur. On l'a toujours dit. Cole Palmer, dans le cœur du jeu, c'est un monstre. Il a compris Mariska, il a redescendu Enzo Fernandez en double pivot avec Moises Caicedo. Ce qui a permis à un certain gars comme M. Cole Palmer de s'illustrer de fort belle manière. Un but plus 4 passes décisives. Les gars, il faut le faire. Parce que regardez, la manière avec laquelle il marque ce but, c'est digne d'un grand attaquant, d'un grand joueur. Ce gars-là, il nous a prévenu que l'année dernière, c'était une surprise. Et cette fois, on l'attend au tournant. Il a l'intention de reproduire les mêmes choses. Il est reparti sur la même saison. Impliqué directement dans 5 buts de Chelsea, cette saison en première ligue, il faut être Cole Palmer pour le faire. Quand on parle de Cole Palmer, on voit son coéquipé qui l'a mis dans de très bonnes conditions. Noni Madweke, le gars, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a attendu à ce qu'il puisse saisir sa chance. Parce que oui, il a été puni. Pour moi, j'ai dit puni parce qu'il n'a pas commencé le match. Ou même encore, il n'a pas joué le match face à City. Il revient lors du match face à Servette, le jeudi. Il nous sort une masterclass. Un but venu d'ailleurs. Et aujourd'hui, il repart avec un triplé. Mais il avait tellement faim. Déjà qu'il se faisait huer par les fans de Wolverhampton. Parce qu'il a tout simplement lancé un gag sur son compte Instagram. Pour dire que non, voilà. Everything in this town is a shit. Genre pour dire que non, voilà. Tout, n'importe quelle chose ici, c'est vraiment de la merde. Ok ? Et là, les fans l'ont récupéré. Il n'a pas été épargné aujourd'hui. Les fans l'ont récupéré. Et il l'a senti. Pour moi, ça reste le top. Ça reste vraiment une top performance. Mais seulement, je sais qu'il a marqué. Là, vous allez me dire que là, Manévic, t'es méchant. Non, je ne suis pas méchant. Je ne suis... En tout cas, pour cette fois, je vais prendre mon trophée homme du match et le donner à Cole Palmer. Pourquoi je dis ça ? Il est le gars qui est impliqué dans 5 buts. 5 buts, les amis. Dans ce même match. N'est-il pas grandiose ? N'est-il pas grandiose ? Cole Palmer, c'est un gars qui est en train de porter un jet-seed. Ce qu'on doit améliorer, vraiment améliorer dans cette équipe, la défense. Ah, on est pour... On est pour... Ah, 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 j'ai pas vu. On prend 2 buts gag et des phases, n'est-ce pas ? Des contre-attapes de malades. Et je pense qu'ils ont même marqué un but, mais refusé pour hors-jeu. La paire, Fofana, Lévi-Colville. En tout cas, on va avoir du pain sur la planche. Parce que, pour moi, je ne suis toujours pas convaincu par cette paire-là. Je trouve que... Tozin Adarabiyoyo est meilleur que Fofana. C'est vrai, Fofana, il est combatif, il est agressif. Et quand il monte, il impose de son rythme, tu vois. Mais Tozin a ce calme-là. Il a le calme olympique et l'intelligence de lire le jeu. Et c'est ce qu'on veut actuellement. Parce qu'on sait très bien, de l'autre côté, on a un pépé qui est Colville, qui, à part sa passe, en tout cas, il n'a rien d'autre à proposer. Tu vois ? Et c'est pour ça qu'à ses côtés, il doit y avoir un gars. Pourquoi pas un match ou meuls ? Moi, ce que j'aime avec cet entraîneur, c'est qu'il voit. Plus il voit des erreurs, plus il agit rapidement. Et pour une fois, on a un entraîneur qui lit le match rapidement et il prend des décisions très rapidement. Et ça, c'est parmi les choses les plus bénéfiques que va bénéficier cette équipe de Chelsea durant toute cette saison. Parce que remarquez, Moudric, il parvient à réaliser une piètre performance. On revient en deuxième période, il est remplacé. Ça, c'est un entraîneur qui a la mainmise sur son groupe. C'est un entraîneur qui a la mainmise sur son effectif. Il agit rapidement. Il faut savoir que Moudric, il faut qu'il mette en tête qu'il n'est pas en train d'évoluer sous les ordres du Mauricio Pochettino. Là, c'est Enzo Mareska. C'est un gars qui ne badine pas. Parce que le gars, il veut être tellement focus sur ses idées qu'il ne va pas te donner l'espoir. Ce champ libre, ce temps-là de faire des erreurs et il te tolère. Il ne va pas faire ça. Il est là pour les résultats et il agit rapidement. Ça fait que deux victoires en une semaine pour Chelsea, la mayonnaise est bonne. Pourquoi ? Parce que, mis à part les lacunes défensives en première ligue, là, on repart quasiment sur 6 points en deux matchs. C'est bon pour la conscience du groupe. C'est bon pour la morale du groupe. Il faut noter que, actuellement, moi, je pense que Chelsea a juste besoin d'un gars derrière qui va bien assurer. Et actuellement, Matt Hummels, c'est vrai, ce n'est pas le plus rapide du monde. C'est peut-être pour ça qu'ils ne veulent pas aller le chercher. Étant donné que la première ligue, elle est rapide. Mais c'est le gars le plus stable et le plus, n'est-ce pas, cool. Dit cool dans la technicité et pas cool dans son mood. Le gars le plus propre dans la relance, dans la gestion, n'est-ce pas, de la défense, c'est un gars qui guide facilement la défense. Moi, je l'aurais pris pour compenser au départ de Thiago Silva. Parce que, oui, il nous manque. Tu ne peux pas te permettre de lâcher Thiago Silva pour avoir ces baby blues qui font des erreurs. C'est bon, on peut prendre en charge les jeunes attaquants, les jeunes pousses. Mais on ne peut pas prendre les jeunes défenseurs. Parce que la défense, c'est même ça la base, la pierre angulaire d'une équipe. Et tu ne peux pas te permettre de vivre sans défense derrière. On a marqué 6 buts. Les gars, ce que moi, j'ai remarqué, c'est que cette saison, je l'ai même dit lors de la vidéo précédente, je vous ai dit, Chelsea est en train de bien développer son jeu, qu'avec cet entraîneur, à partir du moment où ils vont assimiler sa façon de jouer, sa façon, n'est-ce pas, de se déployer sur le terrain, Chelsea va faire très mal. C'est bon, à cause de notre défense, on ne sera peut-être pas bon face au grand, face au gros cylindré, c'est bon, je le concède. Mais franchement, retenez bien ce que je vous dis. Face aux petites équipes, en tout cas, ils vont se faire trouer, ils vont se faire marcher dessus, ils vont se faire massacrer. Parce que quand tu as un quatuor offensif composé de Jackson, qui est versatile, Kopama, qui est versatile, Madweke, qui est technique, et un certain gars comme Nieto, qui prend toujours des bonnes décisions. En tout cas, moi, je pense qu'ils vont avoir du pain sur la planche, et ça va te faire très mal. Les amis, corrigeons la défense, et améliorons certains aspects, surtout au niveau de latéraux. Mention spéciale également à Vega. Je pense que ce gars est en train de prendre du galon. Kukurea a des soucis à faire, parce que Vega, il n'est pas venu pour faire la banquette. Il est là, c'est un potentiel challenger, et il n'est pas là pour faire des cadeaux. Donc, les amis, je pense qu'on est en train d'avoir une équipe bien où il est, avec un système bien assimilé, même s'il y a des imperfections. Mais si on continuait sur cette lancée, avec les mêmes bases, les mêmes fondements, je pense que, à partir du moment où on va assimiler les choses sous les ordres de Enzo Mareska, officiellement, les amis, je pense que Chelsea redeviendra le Chelsea qu'on a l'habitude de voir. That Chelsea we used to know. Retenez bien ce que je vous dis. On va bien se le rappeler sur cette chaîne. Ne l'oubliez jamais. Et ne l'oubliez pas pour cette saison. Trois points en poche. On se relance. Huitième, si je ne m'abuse, pour la première ligue. La semaine prochaine, on joue un promu, si je ne m'abuse. On joue un week-end pour clôturer, n'est-ce pas, le mois d'août et repartir dans un calendrier, dans la journée FIFA. C'est de bon augure pour la morale du groupe, pour, n'est-ce pas, pour asseoir ses idées. On va bien respirer. On se repose demain. Et on repart le mardi pour les entraînements afin de bien préparer la rencontre de la première ligue. La rencontre face à Servette, pourquoi pas se qualifier directement pour les phases de groupe et entamer la Barclays English pour Malik. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.